Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour une nouvelle édition du Rendez-vous de l'écho. Et aujourd'hui, Frédéric Mott est avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le nouveau président du MEDEF Grand Lille Métropole et aussi le MEDEF Nord-Pas-de-Calais, fraîchement élu dans ces deux institutions. Déjà en deux mots, présentez-vous votre parcours. Alors Frédéric Mott, j'ai 49 ans, je suis marié, j'ai deux filles et j'avais envie de dire j'ai un double cursus. A la fois dans l'entreprise, j'ai créé mon entreprise, aujourd'hui avec un associé, c'est une fédération de 15 PME avec près de 600 salariés et nous faisons de la sous-traitance industrielle. Et puis mes deuxièmes 35 heures, j'avais envie de dire, eh bien c'est l'engagement sociétal puisque je suis depuis 19 ans et pour encore 3 mois, puisque volontairement j'arrête, maire de ma commune, un petit village de Boccanligny dans l'agglomération de Lille. Et j'ai eu quelques engagements au Conseil économique et social régional dont j'ai été président pendant 6 ans. Et je viens de passer la main il y a 3 semaines. Et donc depuis une dizaine de jours, des mandats tout frais au sein de l'entreprise pour le MEDEF. Parce que j'aime bien ma région, j'aime bien l'entreprise. Et donc c'était une bonne opportunité de militer pour les deux causes. — Donc on efface quelques lignes du CV, maire, conseil économique et social, pour en remplacer avec la présidence du MEDEF. Deux institutions, je disais, donc Lille-Métropole et Nord-Pas-de-Calais. En deux mots, on va quand même rappeler leur rôle localement au MEDEF. — Alors on peut peut-être dissocier le MEDEF de Lille, c'est véritablement d'avoir des entreprises qui sont adhérentes et qui viennent chercher chez nous un certain nombre de services pour les aider dans leur développement, dans leur relation avec l'administration, mais aussi une action de lobbying pour promouvoir l'entreprise et l'entrepreneuriat. Et au niveau du MEDEF Nord-Pas-de-Calais, là, ce sont les branches professionnelles qui sont adhérentes, puisque les entreprises adhèrent à des branches, donc le bâtiment, l'UIMM, la chimie, l'agroalimentaire. Et donc qui se retrouvent au niveau du MEDEF Nord-Pas-de-Calais, ainsi que les MEDEF territoriaux. Nous avons une organisation avec une tête de pont régionale, mais aussi une présence sur les territoires auprès des entreprises, avec quatre grands MEDEF territoriaux, un sur le littoral, un dans l'Artois, un dans le Hainaut et un dans le Grand-Lille. — Le MEDEF, c'est entre guillemets simplement un syndicat ou c'est plus que ça, selon vous ? — C'est beaucoup plus que ça. Alors un syndicat, on y voit un peu le côté défensif. Nous, on veut aussi absolument être proactifs. Et donc on veut être force de proposition. C'est tout un projet que mène notamment Pierre Gattaz, ce qu'on appelle France 2020. Et donc d'être force de proposition, c'est aussi une action de lobbying au jour le jour, pour essayer de promouvoir des idées ou des initiatives en faveur de l'entrepreneuriat. — Et votre ambition personnelle en tant que nouveau président de ces deux institutions, pour votre mandat, votre programme, si on pourrait dire ? — Alors moi, je voudrais insister sur deux actions. La première, c'est une action de pédagogie. Pédagogie vis-à-vis des chefs d'entreprise, pour qu'ils mobilisent mieux leurs salariés sur les défis de l'entreprise. Et je crois que ça les aidera dans leur management au quotidien. Mais aussi pédagogie vis-à-vis du monde syndical, vis-à-vis de l'éducation nationale, vis-à-vis du monde des élus. On a trop de mondes séparés, qui vivent chacun dans leur univers. Il faut absolument créer des passerelles. Et pour ça, nous, nous devons avoir une action de pédagogie pour faire comprendre les défis auxquels sont confrontés nos entreprises. Et le deuxième point sur lequel je voudrais m'engager fortement, c'est d'avoir du militantisme patronal. Si on veut promouvoir nos idées, eh bien il faut que les chefs d'entreprise s'engagent. Alors je sais que la conjoncture est extrêmement difficile. Ils sont un peu la tête dans le guidon. Mais il faut qu'ils acceptent de consacrer quelques instants de leur planning bien chargé pour justement travailler au développement de la cause entrepreneuriale. Le militantisme et faire comprendre vos actions, c'est aussi pour changer l'image du MEDEF, selon vous ? Indirectement, ça va y contribuer. Je crois qu'on a un MEDEF qui doit évoluer. Il est trop souvent collé avec cette image des grandes entreprises. Et je dis toujours le CAC 40. Il y a le nombre 40. Il n'y a que 40 grandes entreprises. À côté de ça, vous avez 1,250,000 entreprises qui, tous les jours, font tourner l'économie. Nos adhérents sont à plus de 80% des PME. Et donc c'est véritablement aussi vers elles. Ce sont elles qui sont les acteurs, les animateurs de nos territoires. Ce sont les entreprises qui vont créer les emplois dans nos territoires. Et donc on veut être auprès de ces PME. Dans la région aussi, notamment, selon vous, trois quarts des entreprises ont moins de 50 salariés. Ça, c'est la particularité à défendre aussi dans la région. Et alors à défendre, mais surtout, c'est de les aider à se projeter. On a clairement identifié que les entreprises qui embauchent le plus, qui innovent le plus, qui exportent le plus, c'est-à-dire celles qui sont le plus à même d'affronter la conjoncture et la mondialisation, ce sont les PME, voire ce qu'on appelle les ETI, les entreprises de taille intermédiaire. Et donc nous, un de nos challenges au niveau de nos organisations professionnelles et du MEDEF, c'est d'aider le chef d'entreprise et ses PME à tirer cette PME pour qu'elle devienne une ETI et à ce moment-là puissent avoir de meilleurs moyens pour survivre, pour affronter la concurrence et puis pour innover, pour embaucher, pour faire la promotion de ses salariés, pour mieux les rémunérer. Et donc là, on a un beau challenge devant nous. Dans l'actualité aussi, dans les mois ou les années à venir, est-ce que vous avez déjà repéré quelques futures lois, quelques propositions de lois qui pourraient déstabiliser les entreprises ou en tout cas contre lesquelles vous voudriez vous lever ? Alors oui, il y en a malheureusement de trop. Alors on a un discours politique que j'entends bien et qui a bien compris que c'était l'entreprise qui créait des emplois. Bravo, tant mieux. Maintenant, il faut que ça passe dans les actes. Et malheureusement, il y a de temps en temps des petits dérapages. Et j'ai envie de dire, là, il y a un peu un double langage. Je voudrais retenir éventuellement trois points. Le premier, c'est sur l'apprentissage. Tout le monde est d'accord pour dire que l'apprentissage, c'est la meilleure façon de mettre le pied à l'étrier pour les jeunes. Donc on pousse beaucoup de politiques à promouvoir l'apprentissage. Et en même temps, on est en train de faire passer un amendement qui voudrait que les apprentis soient comptés dans les effectifs de l'entreprise, dont vont être plus fiscalisés, dont vont pénaliser l'entreprise. Donc d'un côté, prenez les apprentis. De l'autre côté, si vous en prenez, je vous mets une claque. Bien évidemment, les entreprises n'embaucheront plus d'apprentis. Nous avons la même chose, par exemple, avec la fiscalité. Tout le monde reconnaît que les ETI, les entreprises de taille intermédiaire, sont celles qui vont développer et créer de l'emploi. Donc il faut les promouvoir. On fait une réforme de la fiscalité. On voulait au début taxer le BE. Pour finir, on augmente l'IS. Qui va être touché au premier chef ? Ces mêmes ETI dont on disait du bien la veille. C'est tout ce double langage qu'on voudrait essayer de mettre en concordance. Merci, Frédéric Mott, d'avoir été avec nous pour vous présenter en tant que nouveau président des MEDEF Lille Métropole et Nord-Pas-de-Calais. Avec plaisir. Merci d'avoir été avec nous. Et merci à vous de nous avoir suivis sur Grand Lille TV. Dans un instant, l'information continue.